Il y a tout à fait un symbole et il y a aussi un match, une demi-finale, winner bracket qui s'engage, Cloud9, WinnerG, laquelle de ces deux teams ira rejoindre Frontline en finale, winner bracket, allez Tormen qui pousse un petit peu, c'est Gareth qui va venir faire la défense, Justin la frappe direct, Gimic aura eu le temps de revenir et de la décaler en dehors des cages, GarethG qui repousse un petit peu, il va perdre son duel face à Gimic, Gimic très rapide, qui avait pré-shot, Justin qui ne l'a pas touché. Justin qui a été très intelligent, il a vu Gimic arriver donc il a fait exprès de ne pas la toucher justement parce qu'il voyait bien qu'il n'était pas en avantage sur ce challenge, GarethG qui va pouvoir la récupérer finalement, oui, après le challenge de son coéquipier, il va même passer devant, est-ce que c'est OpenNet ? Non, Tormone qui revient mais attention, GarethG, je ne sais pas s'il n'avait pas de boost donc pas suffisamment de rapidité ou s'il ne s'attendait pas à ce rebond, en tout cas ce n'est pas dedans. Gimic qui dégage, Turbopolsa devrait être à la réception, la longue passe sur le côté, coupée par Gimic, Gareth qui va pouvoir reprendre, il s'envole avec le ballon pour l'instant, il a passé Tormone dans un premier temps, je crois qu'il l'a retouché, ça allait donner beaucoup de vitesse à la balle, Justin depuis le ceiling, la double tap pour la mettre sur le backboard, attention à la frappe de Turbopolsa qui va venir ouvrir le score pour NRG. Bon alors, normalement dans ce match, ce match va être un peu explosif, on connait les joueurs, on a Justin, on a Squishy par exemple, pour ne citer qu'eux, parce qu'évidemment ils sont tous capables de faire des choses assez impressionnantes, donc attendez-vous à des petits exploits, attendez-vous à des sucreries, je dirais, qui vont vous faire plaisir, normalement, on a Gimic qui essaye de venger Cloud9 sur ce kick-off. Allez, Turbo qui va réussir à pousser un petit peu, Squishy, il la met dans le corner, ça a été retouché par Gareth, Gimic, le petit décalage, la passe en retrait pour trouver Tormone, Squishy qui tente de la lui remettre, non c'est un setup pour lui-même, il va venir prendre le duel sur Turbo, Tormone qui gagne son duel sur Gareth, Gimic pour faire la passe, la manquera de puissance pour l'instant, Justin va pouvoir intervenir dans le corner, Squishy qui a mal lui le rebond, Justin qui va pouvoir partir avec le ballon, le duel face à Tormone, la passe axiale coupée par Gareth, c'était très bien fait, Squishy qui tente de dégager, c'est repris par Gimic. Allez Gimic, qu'est-ce qu'il va pouvoir continuer ? Il va manquer un petit peu de bouche-penseau, il a quand même eu le challenge, mais finalement ça retombe dans les roues d'Energy Sport, ils sont montés à deux, c'est Turbo Polsa qui la mettait, mais ça a été arrêté sur le fil, et Gimic derrière qui peut essayer de repartir tant bien que mal, sauf si Justin continue à mettre la pression, il le fait très bien pour l'instant en ce début de game, on le rappelle, l'Energy mène toujours dans ce tout 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 début de match, ce premier BO7 qui déterminera l'adversaire de Frontline, Justin qui va tirer, ça sera évidemment arrêté, ouh par Gimic, qui attention à ne pas se faire surprendre. Allez Squishy qui va essayer de dégager, derrière Turbo, on peut la reprendre, Tormund, le petit décalage, c'est Gareth qui devrait être le premier sur cette balle, mais Gimic fera la parade, Justin dans les airs qui va essayer de trouver le wall, Tormund à la récupération, Squishy peut-être sur le côté qui va essayer de la récupérer, c'est pour l'instant sur le backboard, c'est Gareth qui intervient, Gimic qui va prendre un petit peu son temps pour aller récupérer cette balle, Gareth a le temps de prendre le challenge, Squishy qui la repousse, Tormund qui a un petit peu d'espace, non il n'aura pas le temps, on fasse là Justin, et Squishy va pouvoir faire la parade. Il y a eu un bump de la part de Turbo Polsa pour essayer de créer un petit peu d'espace, mais la rotation est très bonne. Du côté de Cloud9, Squishy va pouvoir essayer de passer, il a passé Justin, mais il ne pourra pas faire plus malheureusement, ça va aller dans les routes de Tormund, il va y aller avec le ceiling, faire son flip, il va chercher le challenge, mais Turbo Polsa va bien s'en sortir finalement, Gimic, oh attention, Gimic, on a quelques petits ratés de la part de Cloud9 qui peuvent faire un peu peur. Allez, Turbo qui pousse un petit peu, Squishy va réussir à couper cette balle, derrière c'est Justin qui arrive à dégager, Gareth qui repousse, Tormund, le contrôle de balle, il va la mettre sur le vol, Gimic peut la reprendre, Gimic qui passe Justin dans un premier temps derrière le duel, face à Turbo Polsa, où Justin qui a réussi à la décaler pour empêcher Tormund d'y aller, mais il n'avait pas de coéquipiers dans la axe, Tormund, on drop la balle, c'est un tout petit peu derrière, Squishy qui cherche Gimic, mais Gareth aura le temps de s'interposer, Gimic qui va certainement essayer de la retoucher, Squishy dans les airs, la frappe de Squishy, où c'est arrêté par Justin et les NRG qui vont s'en sortir. Pourtant Cloud9 pousse, ils ont la créativité, ils ont l'adaptation aussi offensive, mais pour l'instant, pour l'instant, NRG ne rompt pas, et ils sont même à l'attaque maintenant avec Gareth qui va venir enfoncer un petit peu plus le clou, et c'était important cette contre-attaque psychologiquement. Ah, j'étais en train de boire. Gareth, il peut la reprendre. Oh là là, je suis perdu, j'étais en train de casser un replay. Tout va bien, tout va bien. En tout cas, bien joué de la part de NRG, ils tiennent bon en défense, pour l'instant, ils arrivent à mettre beaucoup de pression sur les cages de Cloud9 qui, eux, ont tendance à laisser venir leurs adversaires, j'ai l'impression que ça fait les affaires de NRG, c'est dommage de la part de Gimic, car c'était vraiment une très belle occasion pour Cloud9, les Turbopolsac cherchent la démolition, finalement Gareth va remporter le duel, Justin, c'est un open net, NRG qui met le troisième but alors qu'il ne reste qu'une minute. Ouais, une première game un peu autoritaire, clairement de la part d'Energy, ils jouent très bien, Cloud9 a des occasions, ça se voit, mais j'ai l'impression qu'il leur manque quelque chose, ils ont une bonne adaptation, un petit manque de réalisme, un petit manque de précision parfois, surtout sur certaines passes qui sont vraiment clés, ou sur des tirs de fin, tout simplement, ça leur coûte cher, ça leur coûte en tout cas trois buts, Justin, tu ne vas pas le faire. Ok, ok, il ne l'a pas fait, ou Squishy qui va la sauver tout doucement, ça va permettre à Gareth de s'entrer, mais finalement personne ne sera là à la conclusion. Allez, Turbo qui la pousse sur le côté, Turbo, il se fait un petit peu bump là par Squishy, c'est Tormen qui va tenter de la reprendre, Gareth, le long dégagement, Squishy à la réception, Justin qui devrait essayer d'arriver, attention, Squishy qui a pris un très bon duel, c'est Turbo Polsa qui tend de dégager, se porte dans le corner, Tormen devrait être à la réception, Squishy le retirer, ou il la drop pour Tormen, mais Gareth qui arrive à s'interposer devant le joueur de Cloud9, Gimic la passe, second poteau pour Squishy qui ne cadrera pas, Tormen, s'il est trop loin, non, il va quand même pouvoir y aller, ça y est, il n'y a personne, en même temps, voilà, il y a trois joueurs de Cloud9, personne, chez NRJ, ça devrait le faire. Clairement, et c'est pour ça qu'on dit que Cloud9 est très, très loin de ne rien faire et d'être passif dans ce match, clairement, ils osent des choses, ils construisent comme il faut, il y avait un petit manque de réalisme, la preuve quand même, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'intensité, ils ont donné beaucoup d'intensité dans cette phase de jeu, et finalement, il aura fallu vraiment, mais éliminer tout le monde avant de pouvoir marquer tranquillement, et ce n'était pas très serein non plus, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un petit réveil. Attention, Cloud9 qui a passé la deuxième, et qui est en train de mettre pas mal de pression, la garete qui fait un... qui rate complètement, en fait, tout simplement, Squishy est derrière, mais une frappe absolument parfaite, 18 secondes, c'est possible, c'est possible, c'est possible, surtout que Cloud9 s'en sort très bien, avec ses petits centres-là, ses petites passes, elles sont très rapides, très précises dans l'axe, et pour l'instant, Energy n'arrive pas vraiment à s'en sortir, c'est... voilà, c'est simple dans ce match, oh, Squishy, tu ne vas pas le faire, ouh, attention au pinch quand même, ok, ça sera défendu, est-ce qu'on peut repartir de l'autre côté pour être safe, ce sera le cas, et ouh, on a failli avoir une fin en beauté, mais en tout cas, pour l'instant, Cloud9, s'ils perdent, ce n'est pas parce qu'Energy est très fort, j'ai l'impression que c'est parce qu'eux manquent de réalisme, et on l'a vu sur la fin, ils ont commencé à être plus précis, ils ont réussi à, comment dire, concrétiser ce qu'ils arrivaient à mettre en place, et ça change la donne, quoi. Je pense que le style de jeu habituel de Cloud9, ce côté très défensif, on attend l'erreur adverse, ne fonctionnera pas contre Energy, j'ai l'impression qu'ils ont essayé d'être beaucoup plus agressifs, de prendre des challenges très hauts, ils vont essayer de bloquer la balle dans les corners, ils ne laissent plus respirer Energy, ce nouveau style de jeu avait l'air beaucoup plus efficace, visiblement, ils ont failli remonter dans la dernière minute, on va voir ce que va donner la deuxième game, mais là, Cloud9 était sur la bonne lancée pour pouvoir mettre en grosse difficulté Energy. Et tu vois, même si c'est une situation qui est un peu rare, mais ça arrive des fois, même si Cloud9 a perdu cette première game, je pense que c'est eux qui ont le momentum. Pourquoi ? Parce que c'est quand même eux qui donnaient le rythme de cette game, c'est eux qui à chaque fois étaient en attaque et qui mettaient la pression. Et même s'ils ont beaucoup peiné à marquer, tout simplement, sur les dernières actions, ils ont bien montré que... Attends, attends, celle-là, tu t'en es bien sentie, mais attends la prochaine. Tu vas voir. En tout cas, les joueurs de Energy, concentrés, ça ne discute pas trop. On voit Justin avec le Polo Energy qui a tant fait débat sur Twitter. Le Sweet, d'ailleurs. Les joueurs de Cloud9, bon, ça ne rigole pas trop, mais à leur habitude, j'ai envie de dire, les deux équipes qui prennent vraiment ce match très au sérieux, visiblement. Ils ont bien raison, vu les 50 000 dollars mis en jeu dans ce tournoi, évidemment. On n'a toujours pas vu la répartition. Apparemment, la répartition est sur l'Equipédia, il faudrait essayer de la checker. On verra ça plus tard, parce que pour l'instant, Bashy, la deuxième game commence. Allez, c'est Turbopolsac qui est à l'attaque pour l'instant. Tormund qui vient prendre le challenge. Squishy, pousse un petit peu la position de compte sur Garrett qui vient stopper la balle dans le camp de Cloud9. Gimic qui avait vu que Garrett allait retoucher cette balle. Gimic qui pousse, Torment sera à la réception. Torment, encore une fois, qui va pouvoir la reprendre. Il pousse, et Garrett qui va réussir à récupérer. Squishy qui confrôle, il a un petit peu d'espace. Il a très mal fait son contrôle. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans les mains de Squishy, mais pas ce qu'il voulait, mon avis. Ouais, alors déjà, il a raté son premier contrôle de base qui voulait l'orienter pour soit aller sur le mur, soit dégagé. Et derrière, il a hésité. Et on connaît tous l'hésitation dans Rocket League. Il ne faut pas qu'elle existe. Parce que si elle existe, eh bien, c'est but. Tout simplement, surtout à ce niveau-là, évidemment, où il n'y aura aucune hésitation de la part de votre adversaire, à l'image de Justin, qui va mettre ce premier but au bout d'à peu près 30 secondes de jeu. Oh, et qui va même continuer avec Garic. Garic qui a failli faire une double tap du Turfu là-dessus. Mais ça ne passera pas. En tout cas, Energy, eh bien, ils essayent de nous faire mentir. Même s'il a peut-être Squishy, il peut faire quelque chose. Bonne défense de Garic. C'est incroyable, parce qu'il vient de faire Garic, cette lecture, elle n'existe pas. Allez, Justin, oui, qui va pouvoir la reprendre. Il n'a pas réussi à gagner le duel, mais la bonne gimmick. Tormen qui se rate. Turbo Pulsah devrait avoir un peu de temps. Il a raté le boost. Je pense que ce n'était pas voulu. Giming va pouvoir y aller. Justin qui va pousser. Attention, ça reste très dangereux avec Tormen, qui va pouvoir frapper. Et Garic ne peut absolument rien faire sur cette passe. Égalisation de la part de Cloud9. Je pense que ça se joue sur le fait que Turbo c'est le bordel après. Oui, Garic qui tourne au premier poteau et qui du coup se retrouve à l'envers. Il n'est un peu obligé. Il était dans une situation un peu étrange parce qu'il pensait que le challenge allait finir sur le premier poteau. Sauf qu'il s'est trompé. Évidemment, si vous prenez une mauvaise décision dans Rocket League, c'est la même chose que l'hésitation de toute manière. Ses buts. Allez, Tormen, est-ce qu'il va réussir à s'en sortir ? C'était un petit peu délicat. Il a finalement bien fait ce quichier derrière qu'il va même pouvoir prolonger, gimmick. Ensuite, pour finir le travail, attention à cette petite cloche qui peut être dangereuse pour Squishy. Ils ont eu une efficacité dans cette transition défense-attaque impériale. Attention, les joueurs de NRG, là, on double commit bêtement, très clairement. Personne pour défendre, ni le backboard, ni les cages même. Vraiment, vraiment une grosse erreur de la part de NRG. Un très mauvais placement. Clownine qui en profite, qui récupère les petits buts, laissé traîner par NRG. Allez, Squishy, qui va pouvoir pousser s'ils peuvent faire le break, ça serait du pain béni pour les joueurs de Clownine. Justin qui va essayer de contrer Torment. Ouais, le contrait réussi. La passe sera interceptée par gimmick. Turbo Polzak va la remettre en direction du corner. C'est compliqué pour Justin. Turbo, il cherche qui arrête. C'était un petit peu dans son dos. Avec Squishy, Justin devrait pouvoir reprendre. Ouais, attention aux petites imprécisions. Attention, parce que Justin, lui, Justin, il ne connaît pas les imprécisions. Justin, il n'y a aucun souci. Il peut vous set up n'importe quoi. Il finira en double tap avec le backboard et celle-là, elle va dans les highlights direct. Oui, elle est très très belle. C'est presque une triple tap parce qu'il la met sur le ceiling, il la récupère après et dans le même temps, il la remet sur le backboard et refait une double tap. Très impressionnant de la part de Justin qui, de toute façon, est très connu pour ses mécaniques. Attention, Turbo Polzak n'est pas passé loin de se faire bump par gimmick. Squishy, le voici, qui essaie de faire une passe. Justin qui va pouvoir dégager ou garrer très rapide là devant Torment. Ça pourrait être compliqué pour gimmick qui aura le temps de faire la parade. Turbo qui va rater le rebond mais ça pourrait laisser une belle balle à Justin qui n'a pas osé y aller. Garajic a fait un bon travail là-dessus de la remettre en arrière pour continuer à garder la position de la balle. Justin, il va fixer, il ne passera pas face à Torment quand même. Mais Turbo Polzak va pouvoir la dégager. Squishy, non, c'est Garajic qui va passer devant pour continuer à mettre la pression. Il a fait un taf énorme là-dessus, Garajic, mais quelle défense de la part de Cloud9 qui ne rompt pas sur cette action. Allez, c'est limite pour l'instant du côté de Cloud9 si NRJ arrive à maintenir la pression, ça pourrait être compliqué là pour les coéquipiers de Squishy. Squishy justement qui la met sur le backboard de NRJ. C'est Garajic qui va réussir à dégager. Turbo Polzak qui attend le rebond, il arrive à prendre de vitesse Torment, gimmick qui a raté sa relance et Garajic qui essaye de pousser. Personne ne vient en challenge sur Squishy qui va réussir à du coup passer deux joueurs quasiment en turbo. Dans les airs, il ne pourra pas la reprendre là devant Torment. Il a réussi à le bump, cependant, ça pourrait laisser du temps à Garrett qui va perdre son duel face à gimmick. Petite passe pour Justin, c'était compliqué. l'air du côté de Justin. Torment, il va essayer de stopper. Gimmick peut-être à la récupération, je crois qu'il n'a pas de boost. Il arrive à gagner son duel quand même. Il peut faire la passe, Squishy la frappe. Incroyable ce que vient de faire Gimmick sans boost. Oui, on a des battants dans cette équipe d'énergie. Gimmick, est-ce qu'il va pouvoir passer dans cette équipe de Cloud9 d'ailleurs, évidemment. Squishy, Torment, dans le raté de Torment et voilà, il suffit d'un raté surtout en défense et surtout quand on est le dernier défenseur pour faire un trou béant dans la défense qu'énergie va s'empresser de remplir. Karadji, c'est simple, c'est net. Un petit peu étrange le placement défensif des joueurs de Cloud9. Squishy qui est en marche arrière, qui n'arrive pas à retoucher la balle. Torment qui est sur le mur à moitié tourné aussi. C'est un petit peu compliqué. Là, on a laissé des espaces qu'énergie s'est empressée de récupérer. Allez, Gimmick, qui a réussi à passer Justin, c'est pas mal. On ne va pas sur le challenge du côté Cloud9. Justin, le redirect qui sera stoppé par Torment. Torment en deux temps, c'est très bien fait. Il arrête à la récupération. Encore une fois bloqué par Torment. Gimmick qui essaye d'apporter son soutien. Gimmick peut-être pour une seconde touche. La passe, elle est là mais elle est bloquée par Justin. Allez, Squishy, c'est Torment qui va tirer directement. C'est sur la barre et Turbo Polsa qui vient, qui va essayer de faire de l'air parce que c'était chaud. C'était chaud. L'égalisation à une minute de la fin. Elle était juste là. Torment pour Squishy qui va bien le servir en une deux mais Turbo Polsa l'a vu. Derrière, Squishy va essayer de passer devant le triple champion du monde. Ce sera le cas mais Justin est là. Évidemment, ça s'échange les ballons pour essayer de trouver plus ou moins une ouverture pour continuer à mettre la pression. Turbo Polsa qui va pouvoir tirer. Ce sera à côté de toute manière et bloqué par Torment. Ouh là, Squishy qui va prendre son temps. Il va y en éliminer la bonne feinte. Est-ce qu'il peut passer avec son flic récupération ? Justin ne pourra pas toucher ? Ouais, Gaming qui va repousser dans le corner. Yaret au contre. Il vient gagner son challenge. Derrière, il va essayer de se présenter face à Torment. C'est récupéré par le joueur de clan 9. Justin qui pousse. Squishy vient récupérer. Turbo Polsa dans le corner. Peut-être en deux temps. Non, c'était compliqué avec le rebond. Cette balle un peu dangereuse. Squishy qui mindgame à moitié. Finalement, c'est défendu par Justin. La passe axiale. Torment qui la remet pour Guiic. Et Justin, encore une fois, impérial en défense. Là, une fois le contrôle de balle. Il faut qu'elle touche le sol pour les joueurs de NRG. Torment qui vient faire la passe. Personne dessus. Cigarette qui va réussir à la repousser. On va toucher le sol. NRG qui vient remporter cette deuxième game. Ils ont eu encore un petit peu peur mais ils arrivent à garder cette toute petite marge au-dessus de Cloud9 que Cloud9 finalement, comme à la fin de la game, n'a pas réussi à combler. Ouais, Cloud9, j'ai l'impression, c'est dommage parce qu'ils n'avaient pas le même rythme que sur la première game. Ils n'arrivaient pas à faire les passes axiales qui faisaient au début qui étaient pourtant si efficaces. Ça manquait un petit rien pour finir au fond à chaque fois. Et là, on n'en a pas vu beaucoup. Ils ont eu beaucoup plus de mal à construire et ça se passait beaucoup plus dans le camp de Cloud9. De toute manière, il y a eu une pression mise par NRG qui était très efficace. C'est là qu'on voit, on s'attendait de toute façon à un match intense et là, je peux vous dire qu'on en a un. Vous en avez un devant vous, messieurs, dames, puisque les deux équipes se rendent coup pour coup au maximum et pour l'instant, c'est l'énergie qui frappe le plus fort. C'est vrai qu'il y avait 2-0 pour Cloud9 au début de cette game quand même. Le momentum, comme tu l'avais dit, était bien en faveur de Cloud9 au début mais NRG s'est bien repris. C'est vrai que les deux buts de Cloud9 sont sur des erreurs défensives en plus de NRG, clairement. Et ça s'est remis en place, ça a restructuré un petit peu sa rotation, peut-être amélioré les coms et là, on voit des visages beaucoup plus détendus du côté de NRG. Pour l'instant, tout se passe bien pour le mix européen et nord-américain. C'est vrai que, évidemment, vous êtes à 2-0 pour l'instant. C'était chaud puisque sur les deux parties, c'était un but d'écart mais bon, vous venez de comeback donc généralement là, le momentum, il est complètement en votre faveur et ça peut peut-être se voir sauf si Cloud9 vient essayer de nous prouver le contraire dès le début de ce match avec Squishy mais ce sera dégagé par Justin. Allez, Torment qui va pouvoir la récupérer. Très agressif, Turbo Polsa, il était juste derrière le ballon, on était sur la caméra de Torment, on ne voit pas que Turbo Polsa est aussi prêt et malheureusement pour lui, il s'est fait complètement dunk. Très bien joué. Turbo Polsa qui a dit bonjour et qui vient ouvrir le score au bout de 18 secondes. Une efficacité pour l'instant de la part de Turbo Polsa qui est très propre, ça fait un challenge, un but. Allez, Gaadji, il va essayer de passer, il manque peut-être un peu de boost, de toute façon, il n'était pas parfaitement positionné pour être dangereux sur cette action. C'est Justin finalement qui va essayer. Il y a quelques difficultés quand même à dégager de la part de Cloud9, ça y est, Squishy qui va essayer de la mettre pour gimmick dans le corner ou Justin qui s'est raté. Oh là là, quel save, quel save du dernier défenseur énergie parce que ça, c'était l'égalisation. Allez, Garrett qui va pouvoir reprendre cette balle. Squishy derrière qui la repousse. Turbo Polsa va la remettre dans l'axe. Torment qui dégage. Justin devrait essayer de la stopper. Il va peut-être pouvoir la retoucher. D'ailleurs, Justin s'est pas mal fait mais il n'a plus de boost pour pouvoir continuer le mini pinch un petit peu sur le corner qui va être stoppé par Torment. Garrett sur le backboard. Torment encore une fois qui a dû retourner sur ce backboard. Attention, la frappe de Turbo Polsa c'est contrée par Squishy. Pour l'instant, Justin qui est un petit peu loin. On va repartir dans le camp de NRG. Allez, Justin, ça va être à lui. Il va pouvoir partir. Il fait son flip et il peut même derrière la toucher pour battre Squishy. C'est bien fait. Garrett G, est-ce qu'il peut continuer justement le challenge ? Parfait. Ils nous font du copier-coller. Pour l'instant, ça marche très bien. C'est exactement quasiment le même challenge et encore sur Torment. compliqué pour Torment qui ne doit plus prendre de balles sur ce wall visiblement. NRG qui met 2-0. Cloud9 qui peut être un petit peu frustré. Il va falloir réussir à réagir très vite. Allez, Justin dans les airs. Justin qui s'est fait bump parce qu'il ne devrait pas pouvoir continuer. Gimmy qui dégage. Turbo Polsa, la tentative de double tap bloquée par Torment. Il n'a pas envie d'aller sur ce mur. Torment, on le voit. Il préfère voler à côté. Justin qui va justement essayer de le challenge sur ce mur et il va passer et heureusement que Squishy est là cette fois-ci pour calmer un petit peu les ardeurs d'énergie qui s'en sortent parfaitement bien sur cette troisième game et qui se rapproche doucement d'une quadruple balle de match. Donc là, je vous assure que ça se passe bien pour eux. Allez, Gimmy. Oui, il ne s'est pas fait de challenge finalement. Torment qui va pouvoir sauver cette balle évidemment sur le fil. Squishy peut la récupérer. Il va fixer. Oh, il va plutôt aller dans l'axe. Ça va être face à Turbo Polsa. C'est plutôt l'Européen qui va remporter ce duel. Gimmy, attention. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des erreurs. Ils ont énormément de mal à ressortir les joueurs de Cloud9 et ça leur coûte très cher. Allez, Squishy qui va essayer de dégager. Ça lui a coûté beaucoup de boost. la CR Dribble. Le flic incroyable derrière qui est parti jusqu'au plafond de Justin. La double table bloquée par Torment. Gareth devrait pouvoir retoucher ce ballon. Voilà, la passe qui est faite. Turbo Polsa ne se jettera pas. Squishy était bien trop bien placé. Turbo Polsa qui pousse. Gimmy qui va la remettre. Squishy peut-être pour le retirer. C'est un centre. La frappe de Torment stoppée par Justin. Il va même pouvoir enchaîner avec Garregi. Oh, la beurre. Oh là là, cette feinte. Et derrière, il gagne son challenge. Garregi qui est impériel sur cette phase évidemment. Et derrière, attention à la transition défense attaque de la part de Cloud Night avec ce tir qui sera à côté. Le Monster Clear derrière pour rendre l'appareil. Torment qui va devoir recommencer à aller sur ce pauvre mur et Gimmy derrière qui va essayer de renverser le jeu. Allez, Justin va attendre la touche de Torment. Est-ce que Turbo Polsa est là ? Torment qui peut continuer un petit peu l'action du corner. C'est Justin qui va essayer de récupérer la balle. Squishy dans le corner. Justin encore une fois premier la face à Gimmy à redire avec le turbo très puissant. Rien à dire. La perfection dans cette touche de balle. Energy qui vient mettre 3-0. Squishy qui n'a même pas sauté. Vous allez pouvoir le voir ici. Il n'a même pas sauté. Il savait qu'il était beaucoup trop loin pour la récupérer. Ils ont une efficacité et l'énergie dans leur transition à chaque fois. À chaque fois, c'est ça. Les trois buts que vous avez vus dans ce match, c'est sur les transitions défense attaque et c'est sur une excellente pression mise par les joueurs orange. Oh, quoi ? Oh là là. Allô ? Une taupe moldave. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Attends. Attends. Justin est garagé. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, bien sûr. Bah voilà. Écoutez, 4-0. Ça se passe de commentaires. Toink en même temps qu'une reprise de Justin. Ça sert à éviter le rebond sur le sol. Ça part très vite quasiment sous la barre. Je pense que c'était incroyable. On va en parler de momentum mais là, je peux vous jurer qu'il est pire que dans le camp d'énergie. Il est en eux. Le momentum est dans leur cœur et il ne sortira pas de sitôt. Turbopolsac qui va fixer. Oh, qui va passer en plus. Ce petit saut pour passer au dessus et éviter la démo. Ils sont dans leur tête. Allez, Mimic qui peut la reprendre. La passe axiale bloquée par Turbopolsac. Justin qui est dans les airs. On ne sait pas ce qu'il fait là mais il est là. Mimic qui vient la reprendre. Le flic. Garadji qui va récupérer. Mimic le contrôle de balle. C'est bloqué encore une fois par Garadji. Il gagne absolument tout leur duel. Les joueurs de NRG à les Squishy. Le centre c'est stoppé par Justin. Est-ce qu'il va pouvoir y retourner ? Oui, ça part sur Garadji. C'était bien joué. La 6 avait réussi. Turbopolsac qui pousse. Dortmund qui va essayer de changer un petit peu le côté. Squishy qui n'aura pas du tout le temps face à Justin. Le redirect de Garadji en doink. 5-0. Boyan disait tout à l'heure que Cloud9 dans cette compétition quand il décide de perdre des games c'est assez violent. Sauf que là ce n'est pas Cloud9 qui s'est effondré. C'est vraiment NRG qui est en god mode. Tout fonctionne. Tout réussi. Difficile pour... C'est ce qu'on appelle dans le jargon compétitif être dans la zone. C'est quelque chose qui arrive parfois lors de matchs compétitifs à haut niveau. Enfin en fait au niveau où vous vous êtes... Ah et ça a arrêté de jouer de la part de Turbo Polsa qui a attendu. Ça bouge presque plus donc ça y est c'est fini. Très clairement. Voilà. Être dans la zone c'est une sorte de situation d'autopilote qui fait que tout passe. Finalement. Ça vous est peut-être déjà arrivé si vous jouez si vous faites des games en ranked notamment. Et c'est une situation de plaisir absolument incroyable où vous pouvez tout faire tout rentre et vos adversaires généralement peuvent s'en mordre les doigts. Là c'est bien ce qu'il nous montre l'Energy Sport parce qu'ils font n'importe quoi et finalement à chaque fois il y a but. Exactement. C'est marrant parce qu'hier on parlait du souffle et du fluide de Galactic Ball. Là la zone c'est dans Kuroko Basket ce qui s'est pas mal utilisé. Kuroko No Basket d'ailleurs mais on fiche un petit peu les titres japonais. Il n'y a plus grand chose à dire sur ce match. Clownain qui va ça aurait été joli comme arrêt. Clownain qui va avoir très fort à faire dans les games suivantes. Quatre balles de match pour Energy c'est un reverse sweep ou rien. Ça va être dur. Ça va être dur parce que là Energy ils sont parfaitement dans leurs matchs ils sont parfaitement dans leurs jours et dans leurs compétitions. Ça me fait même un peu peur pour Frontline derrière. C'est pas pour dire mais s'ils arrivent à garder cet état d'esprit je les vois bien rouler sur tout le monde mais genre sale. Très très sale. Là ils ont l'air très très chauds. À mon avis ça leur ferait plaisir d'avoir un titre enfin un titre de Major en tout cas je ne sais pas si on peut vraiment considérer j'ai même oublié le X-Game X-Game qu'ils avaient gagné comme un Major. Non il n'y aura pas de réaction de la régie donc voilà je n'en sais rien. Il y a un petit mot un petit mouet qui laissera tout le monde dubitatif en tout cas la Cloud9 ça va être tellement compliqué je ne les vois pas revenir je ne les vois pas revenir dans ce match ils sont capables évidemment évidemment quand vous êtes un joueur surtout de haut niveau vous êtes capable de vous adapter à n'importe quelle situation mais celle-là celle-là c'est la plus difficile tout simplement quand votre adversaire est dans la zone et il peut faire n'importe quoi tout passe et vous êtes au fond du trou c'est là qu'il faut essayer de tenter des choses il faut essayer de se calmer il faut essayer de penser à autre chose parce que là regardez ils sont giga détendus ils parlent entre eux tout va bien Eric Gold Justin qui fait son petit sourire de dragueur à Turbopulsa il se passe des choses dans cette équipe d'énergie normal normal grosse prestation là pour l'instant de cette équipe de NRG on va voir s'ils arrivent à conclure sur cette game aussi que la 9 va peut-être amorcer un petit riversweep squishy pour l'instant qui dégage gimmick récupération qui se rate complètement il va falloir corriger très très vite ses erreurs Gareth Gareth sans aucun respect qui vient attendre le pre-shot de son adversaire en mode vas-y faites-what-play saute moi je vais marquer juste après ciao vous pouvez pas le voir mais Boyan il a vu ça il a lâché son casque il a posé il s'en va il en a vu assez il en a vu assez de ce match clairement on disait que ça allait être compliqué la preuve voilà pourquoi parce qu'ils sont toujours dans le même bout mais regarde c'est trop direct de Justine alors là bon même si Cloud9 était à fond en mode allez on se laisse pas faire quand tu te prends c'est deux buts d'affilée il reste 20 secondes il y a 20 secondes de passer Energy qui mène 2-0 sur un fake un redirect magnifique ouais ça va être très très dur on va voir quand même ce qu'il va se passer et les gimmicks qui va récupérer cette balle parce que les Cloud9 vont réussir à faire une épreuve de force en remontant au moins dans cette game ça serait déjà incroyable allez Squishy qui pousse un petit peu c'est très bien fait pour l'instant de la part de Squishy il essaye de prendre le challenge sur Turbo Dormen qui pousse un petit peu Garrett bloqué par gimmick Justin qui va le mettre sur le wall Justin en deux temps c'est bien fait de la part de Justin ce n'est pas cadré mais attention Garrett qui est venu mettre de la pression ou Squishy qui gagne le duel de justesse à cette turbo Garrett qui a un petit peu raté son contrôle il va pouvoir cependant reprendre la balle il part sur le ceiling il tire sur le backboard il n'y aura pas Turbo Paul Sassi maintenant il va pouvoir arriver mais c'est contré par gimmick attention à la rotation défensive de Cloud9 là-dessus c'était sur le fil Justin il a failli passer en dessous mais Torment était vigilant gimmick derrière qui va monster clear un petit peu sur le côté Justin l'a bien vu oh là là cette lecture derrière Garrett qui essaye de continuer mais il y a une bonne défense de la part de gimmick oui Justin attention je crois que c'est la première fois qu'on sort du camp de Cloud9 réellement attention tout de même énergie à ne pas se relâcher parce que la zone c'est bien gentil mais l'excès de confiance ce n'est plus la zone du tout Justin qui va oh là là ok comment ça peut passer allô je ne sais pas ce que c'est l'inverse de la zone mon cher les plus cool mais c'est là où son Cloud9 c'est compliqué la zermie peut-être je ne sais pas en tout cas Garrett qui va essayer de pousser un petit peu le contre le contre par exemple pardon qui est gagné gimmick sur le corner Justin qui tente de dégager oula ça se gêne un petit peu du côté de NRG effectivement tu as raison si jamais il pêche trop par excès de confiance Cloud9 sera certainement présent pour pouvoir punir en tout cas j'espère pour eux le gimmick qui va pousser ça se rate un petit peu Tormund va y retourner Tormund c'est pas mal il va se placer au duel face à Turbo ça fake quasiment mais Garrett était là allez Squishy il va pouvoir repartir il peut la retoucher derrière ok ok vous ne vous rendez pas compte l'importance de cette action même s'il n'y a pas eu but même si le score n'a pas bougé c'est rien que ce genre de petite lueur d'espoir et d'étincelle peut faire repartir un match on en est encore loin il y a encore 2-0 et on est à 2 minutes 30 de la fin mais il peut encore se passer beaucoup de choses dans cette game si les arrêts miracles se produisent en plus des deux premiers buts je pense que ça va être difficile à tenir pour Cloud9 allez gimmick il va falloir pousser un petit peu gimmick qui est vraiment pas convaincant pour l'instant sur le début de ce match oh la la mais Gareth quelle lecture c'est incroyable il le savait ce que vous avez fait gimmick t'as pas le droit gimmick un poteau de gimmick sur un open net c'est interdit de faire ça Justin c'est incroyable personne ne suivra donc gimmick va pouvoir relancer gareth qui reprend gimmick qui essaye de dégager gareth la passe en retrait pour trouver Turbo Polsa ils n'arrivent même plus à toucher la balle c'est compliqué pour les joueurs de Cloud9 évidemment jamais répété autant cette phrase gimmick il va essayer d'y aller il va essayer de se rattraper parce que cet open net raté ça met encore plus au fond on pensait qu'ils étaient au fond finalement ils creusent encore ils arrivent à trouver encore plus au fond c'est assez fou Justin tu vois Paul ça est-ce qu'il va être le premier face à Tormand il va le passer même c'est gimmick il va pouvoir la récupérer il va passer un joueur il va passer deux joueurs c'est bien fait il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus là la position défensive il a tenté le wave dash c'était très intelligent et créatif de sa part ça ne passera pas malheureusement et Justin qui peut repartir de l'autre côté 4-0 sec autoritaire mais aussi logique vu ce qu'on a vu dans cette game et oui et oui le troisième but de NRG sur une magnifique action individuelle de la part de Justin qui a pris un contre avec énormément de réussite Justin ne cherche pas à marquer à mon avis il cherche à prendre le duel très certainement mais c'est tout et ça va rentrer directement dans les cages Cloud9 qui ne remontera très probablement pas à moins qu'on leur laisse des buts de cette façon là tout de suite ça pourrait ça pourrait les relancer dans cette game tout est possible gimmick qui vient voilà qui vient calmer un petit peu les ardeurs j'ai raté un open net le voici le voici c'était celui-là maintenant il va falloir essayer de concrétiser deux kick-off goal des petits shenanigans comme on dit des espèces d'événements aléatoires qui pourraient faire que par exemple Tormund qui la touche bien c'est Justin finalement qui va avoir l'occasion il y a eu un raté de la part de gimmick Tormund derrière qui l'a anticipé il se raté pour pouvoir réagir Tormund qui ne passera pas c'est Turbo Polsa en deux temps Turbo Polsa d'ailleurs et Gareji derrière on va avoir un turn de la part de Turbo qui sera bien anticipé mais la rotation défensive qui est inexistante du côté de Cloud9 qu'est-ce qui s'est passé là Tormund que dire que tu fais que fais-tu Tormund Kimmick qui est parti au boost je ne sais pas je pense que c'était mort je crois ouais peut-être peut-être une tentative désespérée de revenir au score ce qui est ce qui est entre guillemets bonne chose parce qu'il faut se battre jusqu'au bout là ça semble compliqué dommage c'était bien joué là cette petite passe et la frappe de gimmick mais ça a été touché par Gareth je crois Justin qui va réussir à pousser un petit peu Squishy qui va peut-être chercher un bump mais il ne touchera personne Tormund il n'est pas dans une situation très enviable Gareth qui essaye de le surprendre un petit peu Tormund on contrôle de ballon il laisse beaucoup d'espace il va s'en sortir pas tant que ça j'ai hâte de voir l'interview de fin et j'espère qu'on pourrait interviewer Cloud9 je ne sais pas si ça arrivera ou pas parce qu'évidemment on n'a pas de déjà ils ne sont pas dans la joie de vivre oui bien sûr bien sûr mais c'est si intéressant c'est parce qu'on a un cas d'école clairement de la situation de zone devant vous et de l'importance psychologique d'un match dans Rocket League en tout cas mais dans la compétition en général NRJ qui a été au-dessus qui a été au-dessus dans à peu près tous les points et surtout psychologiquement et qui nous a montré une confiance une comment dire une structure de jeu qui était au poil et qui vient écraser Cloud9 pour se qualifier en winner final quand on repense à ce BO ça fait un petit peu il y a eu une montée en puissance de Cloud9 qui ne sont pas trop loin sur quasiment toute la première game soit peut-être la dernière minute ensuite voilà on sent qu'ils reprennent des couleurs qu'ils ont le momentum ils remontent ils prennent deux buts d'avance sur la deuxième et NRJ arrive à se remettre un tout petit peu au-dessus de Cloud9 leur mettre trois buts et là c'est la fin derrière c'est la descente aux enfers de game en game Cloud9 s'effondrera toujours un petit peu plus jusqu'à être éliminé enfin éliminé du winner bracket oui on le rappelle Cloud9 va donc aller rejoindre Dignitas Isafron G2 donc c'est qui l'autre équipe Rogue va aller rejoindre Rogue dans le loser bracket pour tenter de faire une remontada de ce tournoi parce que là oui évidemment les deux buts dès le début de la dernière game qu'on crucifie cette équipe de Cloud9 je ne te cache pas que si Cloud9 arrive à remonter le loser bracket c'est sûrement un des exploits psychologiques les plus fous que j'ai pu voir dans une compétition parce qu'après cette prix une patate à la One Punch Man tu vois on ne se relève pas normalement normalement on ne se relève pas mais là là tout va bien à l'image de vous n'avez pas les joueurs mais à l'image de Chaussette qui est en train de déguster une petite tartine visiblement ça se met bien est-ce qu'on va avoir une interview il n'y a pas du joueur qui a l'air de se présenter on va effectivement comme nous dit la régie changer le feed pour qu'on puisse avoir les voix quand on aura une interview bien sûr alors qui c'est qui descend non ce n'est personne c'est absolument personne c'est Jean-Jacques de la régie c'est Jean Régie finalement qui est là c'est ça le retour bon donc pauvre Cloud9 et quelle énergie ils sont calés ils ont été si forts bon là on les voit derrière je ne sais pas qui va pouvoir prendre le micro c'est Justin finalement il a été alpagué alors il va être content il va se la péter allez c'est parti cette fois ah oui c'est ça double taille le double taille de Justin c'est juste comme le muscle memory pour Justin c'était la mémoire musculaire c'était du free play comme il l'a fait c'est quelque chose il a tellement l'habitude de faire que ça passe Justin vous avez joué vraiment bien vous étiez nous étions cliniquement en ce match je ne sais pas comment les scrims ont été contre Cloud9 vous avez vous attendiez de gagner ou vous pensiez que vous aviez l'aide ou c'était quelque chose spécial pour vous je pense que c'était un 50-50 je pense que c'était un 50-50 les scrims passaient pas si bien que ça et finalement ils ont réussi à changer la vapeur dans le vrai match il faut le dire la puissance du smoothie qu'est-ce qu'il offrait ce banane c'est le secret le banane le banane le banane le banane mais je veux dire qu'est-ce qu'on pense que Cloud9 a struggle avec vous ? qu'est-ce qu'on pensait qu'ils étaient les faiblesses de Cloud9 ? ils jouaient pas comme une équipe ils jouaient pas comme une équipe ils étaient pas aussi bons que ce qu'on pensait ils n'étaient pas connectés ils n'étaient pas connectés est-ce que vous les avez vu faire des erreurs ou faire des erreurs techniques ou de positionnement les deux et Justin qui dit les deux et ça c'est assez marrant parce qu'il prouve un petit peu le fait d'être dans la zone parce qu'il savait quand tu lui demandes il dit je sais pas je le savais parce que c'est de l'autopilote parce que c'est quelque chose qui est entre guillemets inné qui arrive à ce moment là c'est un flow c'est dans la matrice c'est ça c'est quelques secondes en avance c'est un petit peu exagéré de dire ça mais ça se rapproche un peu de ça ouais comment est-ce que Turbo ? il était vraiment bien il était calme il était calme il a envie d'être toxique ça se voit sur sa tête peut-être c'est pourquoi il est il parle de la communication de Turbo-Polsa est-ce qu'il communique beaucoup ? Turbo-Polsa qui fait oh non un poster de team pour NRG ça c'est génial on va voir regardez ça oh non tout le monde tout le monde il est sérieux vous savez que vous voulez ça comme votre wallpaper Justin ça devrait être sur le ça c'est le plus beau que j'ai vu faites des captures d'écran vous aurez vos screenshot et vos images de bureau si vous voulez mettre cette magnifique image de NRG au fond d'écran n'hésitez pas wow on est extasié quand on t'a été rencontré bon là du coup on parle du poster ça parle du poster on va certainement les laisser dans leur dans leur délire de poster bien joué de la part de NRG pour l'instant ça se passe très bien ils ont mis 4-0 hier à Vitality en playoff ils mettent 4-0 là à Cloud9 c'est l'équipe la moins hésitante pour l'instant cette compétition très clairement surtout que le match le match d'avant c'était donc Frontline G2 on a eu un 4-3 c'était super chaud avec un comeback de Frontline en plus donc je peux vous dire que ça transpirait les deux côtés NRG il n'y a pas une goutte c'est simple c'est clair c'est net c'est efficace et ils font top 3 minimum et ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent top 2 minimum d'ailleurs malgré toute l'envie que j'ai pour Frontline si NRG ils jouent comme ça ils jouent propre et tout passe qu'est-ce qu'on fait dans le classement Linkwipédia dont on parlait au début au début du match NRG avec cette victoire est passée devant Frontline voilà c'est pour vous dire ça se joue à pas beaucoup entre toutes ces équipes ça se pousse ça joue des coudes un petit peu ce BTS va être décisif pour ce classement après on y prête attention ou pas en tout cas on va faire une petite pause on se retrouvera avec le prochain match quel est-il tu sais c'est une excellente question final winner ça sera un premier ça va être Dignitas contre G2 Dignitas G2 et ça ça va être stylé et en caster c'est une très bonne question qui c'est qui va caster tu vas caster ou c'est moi qui cast Shifumi celui qui gagne il cast oui bien joué à tout de suite c'est une très bonne question